Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous présenter un outil vraiment formidable, PDF Elements de Wondershare. Un outil puissant et intuitif pour gérer, éditer, convertir et organiser vos fichiers PDF. Que vous soyez un utilisateur débutant ou un expert, PDF Elements a quelque chose à vous offrir pour répondre à tous vos besoins en matière de PDF. Vous pouvez bien sûr le télécharger gratuitement afin de vous faire une idée bien précise sur cet outil. Je vous présenterai dans cette vidéo bien sûr pas mal d'exemples afin que vous puissiez vous faire une idée vraiment concrète. Mais avant cela, que peut-on faire avec PDF Elements ? Eh bien, on peut faire des éditions de PDF. En effet, vous pouvez facilement modifier le texte et les images d'un PDF comme si vous travailliez dans un traitement de texte. Nous pouvons aussi convertir des PDF en une multitude de formats. Par exemple, du Word, du Excel, du PowerPoint et plus encore. Vous pouvez aussi bien sûr créer des PDF à partir de fichiers existants comme des documents Word ou Excel. La fonction OCR de PDF Elements est incroyablement puissante pour convertir des PDF scannés en texte éditable. Il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas vous faire une liste exhaustive. Mais je vais aussi vous parler de la protection et signature. La protection et la signature de vos documents sont également couvertes. Vous pouvez ajouter des mots de passe pour sécuriser vos fichiers et restreindre les modifications ou l'accès. De plus, vous pouvez ajouter des signatures électroniques pour valider vos documents officiels. Après vous avoir montré quelques exemples, ce que l'on peut faire avec PDF Elements, vous pourriez éventuellement vous intéresser à passer de la version gratuite à la version payante en cliquant sur Acheter. Et là, vous aurez bien évidemment, vous aurez tous les tarifs, plan semestriel, plan perpétuel, plan annuel. Allons maintenant dans le vif du sujet et regardons ensemble quelques exemples de cet outil extrêmement puissant. Pour obtenir PDF Elements de Wondershare, rendez-vous directement sur le site de cette société. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquerez sur Télécharger afin d'avoir accès directement à cet outil. Vous aurez bien sûr la possibilité de tester avec une certaine restriction ce logiciel, cet outil, et vérifier la capacité incroyable qu'a PDF Elements. En ce qui me concerne, j'ai déjà téléchargé ce logiciel, donc je vais aller directement sur mon bureau, je vais fermer mon moteur de recherche. Il est ici. Une fois le téléchargement effectué, vous cliquerez sur l'icône ou le raccourci du logiciel. À partir de là, vous verrez une interface très conviviale et très simple à utiliser. Tout en haut, vous avez un ensemble d'outils qui vous permettront de travailler directement sur vos PDF. Par exemple, modifier un PDF, le convertir dans un autre format, en Word, Excel, PowerPoint. Utiliser la reconnaissance de caractère sur OCR PDF. Vous pouvez même regrouper plusieurs PDF en un seul et sans oublier, bien sûr, demande e-sign, qui veut dire de demander à votre interlocuteur de signer un document. Sur le côté gauche, vous pouvez ici directement aller chercher via Ouvrir PDF un autre PDF. Par la suite, vous aurez la possibilité de travailler sur ce PDF. Je vais prendre pour exemple un document que j'avais initialement ouvert avec PDF éléments, présentation TVA. Je vais cliquer rapidement deux fois afin de l'ouvrir. Une fois le document PDF ouvert et que je souhaite apporter plusieurs modifications, il suffit ici de cliquer sur Modifier tout et à partir de là, je peux par exemple ici sélectionner le logo, l'agrandir. Dans la zone de texte de gauche, je pourrais aussi apporter des modifications. Par exemple, je vais travailler sur les données 2023 et ici, je vais pouvoir changer le nombre de stagiaires que j'ai formés. Par exemple, 220. Je vais élargir ma zone de texte afin que tout le contenu rentre équitablement. Je pourrais même demander à PDF éléments de corriger certaines erreurs. Par exemple, ici, Régime du réel, je vais mettre volontairement un E et là, je peux voir une vague rouge qui me permet de savoir qu'il y a une faute d'orthographe. Donc là, je peux cliquer droit sur ce mot et sélectionner le mot qui convient. Ici, nous pouvons voir aussi qu'il n'y a pas d'accent dans Opération. Je pourrais aussi cliquer droit et là, Opération avec un accent. Je peux aussi vérifier si les liens hypertextes sont cliquables. Par exemple, ici, si je survole Facebook, j'ai bien le lien qui est adapté, Facebook. Mais si je clique sur Twitter, je vois qu'il n'y a pas de lien avec le site Internet. Une fois que vous aurez cliqué sur Lien, vous allez récupérer Twitter. Ici, Twitter. Et là, je vais ouvrir une page. Je vais faire un tout simple copier-coller de l'URL qui m'intéresse. Et vous faites un CTRL-V pour coller. Je fais Appliquer. Si à présent, je clique sur ce lien, je vais obligatoirement tomber sur mon site qui m'intéresse. Je le mène ici. Voilà, c'est le site X. Donc, je vais fermer et nous allons continuer notre démonstration. Si à présent, je fais défiler mon PDF et que j'aille sur l'onglet Commentaires, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Je peux, par exemple, surligner en cliquant sur ce bouton le texte de mon choix. Je vais ici sélectionner ou voire même créer une zone de surbrillance. Par exemple, d'une couleur X. Voilà, je vais, par exemple, prendre ici et je surbrille cette zone de texte. La troisième option, qui est un crayon, me permet, par exemple, et je choisis ma couleur, de mettre des annotations ou de signer quelques PDF que ce soit. Par exemple, cette page. Vous avez aussi la possibilité, ici, d'insérer plusieurs formes. Par exemple, ici, une forme ovale. Vous avez aussi, en cliquant sur cet outil, de refuser ou de signer un contenu du texte. Vous avez aussi la possibilité de créer une signature et de la conserver pour d'éventuels prochains documents. Ici, par exemple, si je clique sur taper, je peux directement signer en soit tapant votre identité ou en dessinant votre signature. Cliquez sur OK pour, bien sûr, sauvegarder. Pour cette signature établie, vous voyez, je peux la mettre là où je veux. Par exemple, ici, dans tous les documents. En cliquant, bien sûr, au préalable sur la signature. Et ici, je la pose où je le souhaite. Ici, sur votre partie droite, vous pouvez, bien sûr, convertir votre PDF en diapo, c'est-à-dire en PowerPoint, Word en images, PNG ou JPEG et ici, PDF vers Excel. Justement, je vais vous montrer comment convertir un fichier PDF vers le logiciel Excel. Je vais fermer cette application PDF Elements. Ici, j'ai, par exemple, un fichier PDF où j'ai un tableau, mais inexploitable dans un premier temps. Évitez, bien sûr, de faire un copier-coller. Je vais vous montrer comment, avec PDF Elements, nous pouvons convertir un fichier PDF à un fichier Excel. Je vais ouvrir PDF Elements. Ici, vous avez, par exemple, ici, j'ai un fichier, le fichier Excel PDF. Je pourrais éventuellement aller le chercher en ouvrant ici, ouvrir PDF. Il est ici. Donc, je l'ai déjà installé dans PDF Elements. Alors, soit, je clique sur convertir PDF. Il y a deux façons de le faire. Je vais sélectionner le fichier PDF Excel que j'ai nommé Excel PDF Elements. Je vais l'ouvrir. Ici, le format de sortie, ce n'est pas du Word. Je vais chercher Excel XLSX pour les nouvelles versions. Je choisis, bien sûr, le nom du fichier. Je laisse tel quel, Excel Elements PDF. je vais le mettre sur mon bureau desktop et je vais cliquer sur OK. Nous allons voir comment se présente ce fichier. Je vais ouvrir le fichier converti. Voilà, il est ici. Je vais l'ouvrir avec Excel. Alors, ici, il a été converti dans un fichier Excel. Si je souhaite que, si la conversion a bien été effectuée, je vais, par exemple, ici, sélectionner ces cellules et dans la barre des tâches, j'ai bien la somme de 214 000. Je pourrais aussi compléter par une formule. Je vais prendre une formule simple, par exemple, somme, somme de toutes ces données et je vais faire entrer. Et là, j'ai bien l'addition. Donc, la conversion s'est bien passée. J'ai aussi une autre façon de convertir. Donc, je vais fermer ce fichier. Je vais revenir sur PDF Elements. Ici, je vais ouvrir Excel PDF Elements et là, j'ai mon fichier PDF. Et ici, j'aurais pu le convertir de cette façon. PDF vers Excel. Je clique. Je fais la même chose. Donc là, c'est bien le format Excel. Ici, j'ai bien le desktop. Je vais changer le nom. Par exemple, ici, je vais l'appeler Test. Excel Test. Et je clique sur OK. La conversion s'est effectuée. J'ouvre le dossier. Alors, il est ici. Excel Test. Je vais ouvrir le fichier Excel. Et là, c'est pareil. si je sélectionne ces données, j'ai bien la somme de 214 000 euros dans la barre des tâches. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Vous avez aussi une partie intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir un résumé d'un long texte, l'IA, l'intelligence artificielle, peut vous aider dans ce sens. Vous pouvez aussi lui demander des explications sur certains termes ou certaines définitions que vous n'avez pas comprises. Si aussi, vous recevez du texte PDF dans une langue X ou Y, vous pouvez demander à PDF Elements de le traduire. PDF Elements peuvent réellement vous apporter beaucoup plus que ce que je vous présente aujourd'hui, mais je rentrerai plus dans le détail dans une vidéo, une prochaine vidéo, où là, j'irai beaucoup plus loin pour vous expliquer ce que peut vous donner PDF. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le site de PDF Elements Wondershare qui se trouve dans la description afin de voir les différentes possibilités que vous pouvez avoir et utiliser ce produit formidable. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt !